Si le prince Harry a annoncé l'éventualité d'un deuxième livre, Meghan Markle pourrait le devancer dans ce projet. Un projet qui, pourtant, l'amènerait à sa perte. Le 16 janvier dernier, le prince Harry avait déclaré au Télégraphe qu'il avait tous les éléments nécessaires pour écrire un deuxième livre. Pourtant, la veille, le média avait déjà annoncé cette éventualité qui met encore une fois la royauté dans la tourmente. Outre ce projet du prince Harry, les experts royaux sont également inquiets concernant sa femme, Meghan Markle. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Duchesse de Sussex pourrait également sortir un livre. D'ailleurs, c'est Lady Colin Campbell qui avait dévoilé ces bruits de couloir à GB News. On m'a dit que si estime Meghan qui allait écrire un livre, avait annoncé l'auteur royal. Ce n'est-ce que Paris qui va publier un nouveau livre, ce sera Meghan, a-t-elle souligné. D'après son point de vue, ce projet pourrait achever la réputation déjà bien fragile de la Duchesse. A mon avis, tout le monde est vraiment rebuté par eux et leur pitrerie constante. Je ne pense pas que les gens vont acheter le livre, de la même manière que personne n'a acheté Endgame, avait-elle lancé. Lady Colin Campbell est catégorique sur le sujet, ce projet de la femme du prince Harry serait voué à l'échec. Meghan Markle, son mari a annoncé un nouveau livre. Ces rumeurs surviennent alors que le prince Harry avait clairement annoncé l'éventualité d'un deuxième tome pour son livre Spare. Un livre qui a eu l'effet d'une bombe à sa sortie. A l'époque de la sortie de cette œuvre, le père d'Archie et Lily Bay avaient déjà fait certaines confidences. Le livre faisait 800 pages à l'origine, et maintenant il n'est ne fait plus que 400. Ça aurait pu faire deux livres, avait-il annoncé à l'époque. Ce qui laissait déjà prévoir une suite. Malgré la clarté de cette éventualité, le frère du prince William redouterait le fait de faire plus de révélations. Selon lui, son père, le roi Charles III, et son frère ne lui pardonneraient plus s'il le faisait.